La dernière fois, on avait défini le sionisme. On avait dit que c'était un nationalisme juif. Pour être sauvés de l'assimilation et de la persécution, les juifs doivent se constituer en nation par la montée en terre d'Israël. Voilà, donc ça, c'est la doctrine. Les hommes de la deuxième alia, c'est-à-dire les fondateurs d'Israël, partent d'une doctrine, le sionisme, pour aboutir à un résultat concret, l'état d'Israël. La question qui nous occupe maintenant est la suivante. Est-ce que ce résultat est à la hauteur des promesses de la doctrine ? C'est ce qu'on va voir dans ce troisième et dernier épisode sur Ben-Gurion. La plus grande réalisation sioniste, c'est quoi ? Sans aucun doute, il s'agit de l'immigration en Palestine. Rappelle-toi, l'immigration a commencé très tôt, en 1881. Mais elle reste marginale. Avec la quatrième et la cinquième alia, on entre, semble-t-il, dans une immigration massive. Une immigration de fuite, parce que les juifs commencent à avoir peur du climat antisémite qui monte en Europe. Et puis, à partir de 1948, on ne numérote plus les alias, mais c'est l'explosion. On passe de 800 000 à 1,6 million d'habitants en 1952. Donc, tu veux dire que le Yichouf a doublé en 4 ans. C'est quand même impressionnant. Oui, c'est incroyable. Ce sont tous les juifs hongrois, polonais, roumains, tchèques, bref, la communauté ashkénaze qui revient d'exil. Au même moment, une autre immigration a lieu, l'arrivée des Mizraim, les juifs d'Orient. Et oui, car suite à l'apparition d'Israël, les persécutions anti-juives ont repris dans les pays arabes. On pense par exemple au Faroud de Bagdad en 1941, au pogrom d'Alep et d'Aden en 1947, aux attentats du Caire en 1948. Tout ça, ce sont des massacres qui accélèrent les départs de juifs pour Israël. Mais tu as dit que le sionisme cherchait à sauver les juifs de la persécution. Mais là, on a plutôt le résultat inverse, finalement. Oui, c'est vrai que ça nous fait un peu relativiser les prétentions sionistes. Les Mizraim ont un peu l'impression qu'un nouvel antisémitisme leur tombe dessus alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais d'un autre côté, ces persécutions accélèrent la solidarité interne au monde juif et renforcent l'objectif du sionisme, qui est de créer un refuge en Israël. Et comprends bien, du point de vue sioniste, la distinction entre Mizraim et Ashkenaz n'existe pas. Il n'y a qu'un seul peuple, le peuple juif. Et le sionisme a beau dire ça, dans la réalité, c'est pas vrai. Des siècles d'évolution culturelle séparent les Juifs d'Orient de leurs frères d'Europe. C'est vrai que beaucoup de choses les séparent. Les Mizraim sont sociologiquement inférieurs aux Ashkenaz. Ils sont moins riches, leur mode de vie est plus communautaire, plus traditionnel, et leur attachement à la religion est beaucoup plus grand. Certains ont encore des restes de polygamie. Les Mizraim vont souvent avoir l'impression d'être un peu mis à l'écart par les élites Ashkenaz. Et ces mécontentements sociaux vont les faire voter souvent à droite, c'est-à-dire dans le parti du pire ennemi de Ben-Gurion, Menahem Begin, l'ancien chef de l'Irgun. C'est ça. Alors, cet écart culturel et social, il a existé, il a marqué la société. Mais on aurait tort de ne retenir que ça. Quelle que soit sa provenance, l'immigration juive est et reste la grande œuvre de Ben-Gurion. Oui, parce que cette immigration, il a fallu l'organiser. Tous ces juifs qui arrivent en nombre incalculable, la plupart n'ont que quelques vêtements et affaires. Il faut les loger, les instruire, leur donner un travail, leur apprendre l'hébreu, les intégrer à la liste à de route. Bref, il faut réaliser une assimilation, en bonne et due forme. Et c'est logique, maintenant que les juifs sont devenus une nation, ils doivent réaliser leur propre assimilation. C'est le moment de stimuler l'activité économique afin d'avoir le moins de chômage possible et faire en sorte que ces juifs immigrés restent le moins de temps possible dans les camps de transit où ils sont dans l'attente d'un emploi et d'un logement décent. Et au final, tous les problèmes posés par l'immigration vont être résolus progressivement par la croissance économique. Alors tout n'a pas été rose, loin de là. Mais les difficultés qu'a connues Ben-Gurion ne sont pas dues à un manque de croissance. Ce sont des difficultés d'adaptation. Manque de logement, d'infrastructure, mauvaise maîtrise de l'inflation, etc. Ces difficultés vont trouver progressivement leur solution. Alors le résultat de tout ça, c'est quoi ? Où que tu sois dans le monde, si tu es persécuté pour ta judéité, alors tu peux venir en Israël. Là-bas, tu seras protégé. Ce message, très fort, est à l'origine de la loi la plus importante d'Israël, la loi du retour en 1950, qui garantit à tout juif une place en Israël. Tout juif persécuté a une terre de refuge. Par exemple, en 1984, Israël n'hésite pas une seconde à accueillir les juifs éthiopiens qui fuyaient un enfer dans leur pays. Cette loi du retour n'est pas un vain mot. Et j'imagine que c'est aussi à cause de ça que la Shoah est très présente dans la construction de la nation juive. Alors essayons de nous rappeler. La Shoah paraissait aux sionistes être la confirmation de ce qu'ils avaient perçu très tôt, à savoir qu'il n'y avait pas d'avenir pour les juifs en Europe. Leur lien avec la Shoah est donc fondamental. Et d'ailleurs, plusieurs fois sous Ben Gurion, le souvenir de la Shoah va ressurgir d'un coup et avoir des conséquences politiques sur Israël. En quel sens ? Le premier exemple le plus évident, c'est celui des réparations allemandes en 1951. Israël a accepté des indemnités allemandes versées en dédommagement de la Shoah. Et il s'en est servi pour développer son pays. Et apparemment, ça a fait un scandale. Tu m'étonnes que ça ait fait un scandale. Tout l'argent du monde ne peut pas dédommager quelque chose comme la Shoah. C'est un peu indécent. Et puis cet argent, il aurait pu revenir aux familles. On n'est pas en train de parler d'un massacre dans le fin fond d'une contrée lointaine. La Shoah, pour beaucoup d'Israéliens, c'est leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, leurs oncles. Et que l'État s'enrichisse là-dessus, c'est choquant. Les opposants de Ben Gurion se sont jetés sur cette affaire qui posent des questions sacrément compliquées. Comme par exemple de savoir comment calculer une telle indemnité et surtout la légitimité d'Israël à recevoir cet argent alors qu'il n'existait même pas encore au moment des faits. Alors, ces millions de dollars auraient-ils dû revenir aux familles plutôt qu'à l'État d'Israël ? Ben, remarquons quand même que cette même somme découpée et distribuée en petites tranches à des millions de foyers israéliens n'aurait certainement pas permis la croissance économique d'Israël. Et c'est pas rien, cette croissance, en générant des emplois et des logements, a sans aucun doute permis à des millions d'immigrés de sortir d'une misère crasse. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais une chose est sûre, Ben Gurion, là encore, a compris très vite l'enjeu politique. Si le temps de la diaspora est terminé, ça veut dire qu'une dette envers le peuple juif, eh bien c'est une dette envers Israël, ni plus ni moins. A côté de ça, deux autres moments vont aussi raviver un peu les blessures. L'affaire Israël Kastner de 54 et le célèbre procès d'Adolf Eichmann en 61. Alors je n'ai pas le temps d'en parler, mais retenez que ce sont deux affaires aussi passionnantes l'une que l'autre et tout à fait typiques de ces années Ben Gurion où l'on essaye d'exorciser un peu la charge émotionnelle liée à la Shoah. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Tu dis que les sionistes veulent sauver les juifs de l'assimilation. C'est très bien ça, mais honnêtement, il y a des juifs dans pas mal de pays et je ne vois pas en quoi les juifs d'Israël seraient plus juifs que les juifs français par exemple. En France, les juifs existent en tant que communauté tandis qu'en Israël, ils forment une nation. Ça n'a rien à voir. Une nation, cela suppose un État qui sert de cadre dans lequel l'identité juive est protégée. Tous les habitants participent par défaut à la construction d'une identité juive, ne serait-ce que par leur service militaire dans le Tzahal ou par le fait qu'ils servent l'État ou une entreprise juive. Il n'y a qu'en Israël où l'on parle hébreu tous les jours. Il n'y a qu'en Israël où l'on chôme le jour du Shabbat. Et il n'y a qu'en Israël où les fêtes juives sont des jours fériés. En Israël, la gastronomie juive traditionnelle est consommée tous les jours. La nourriture cachère est omniprésente. Il n'y a qu'en Israël où toutes les écoles enseignent aux enfants l'histoire du peuple juif. Il n'y a qu'en Israël où des descendants de Yéménites, de Polonais et d'Éthiopiens peuvent communiquer et se comprendre comme s'il n'était qu'un seul peuple. vivre en Israël c'est aussi vivre près de Jérusalem, connaître ses rues, ses quartiers, ses dômes, vivre dans des lieux que nous autres, les Européens, nous ne connaissons que par des livres. Et c'est ce mélange de petites choses qui nous fait dire que, oui, le sionisme a créé en Israël un environnement juif tout à fait unique et qu'il est difficilement comparable aux communautés juives qui existent ailleurs. Oui, d'accord, mais au-delà de tout ça, ça reste un pays moderne qui ressemble au nôtre. D'ailleurs, les Israéliens sont souvent athées et ne suivent plus la religion. Le respect de Moïse, la Torah, même la nourriture cachère, tout ça, franchement, ça leur passe souvent au-dessus du cigare, tu sais. Alors ça, c'est vrai, l'athéisme progresse en Israël comme ailleurs. En même temps, rappelle-toi de ce qu'on a dit. Le sionisme est apparu au XIXe siècle. Son but était d'empêcher les Juifs d'être écrasés culturellement la Prusse, la Russie, etc. Et donc, de tout ça, tu peux bien comprendre que le sionisme n'est pas conçu pour défendre les pratiques juives contre les idées modernes, mais bien contre les grandes nations européennes. Les idées modernes de leur côté, anarchisme, athéisme, libertarisme, féminisme, ont évidemment tendance à détruire les bases de la religion juive. Mais ça, c'est un problème différent contre lequel le sionisme ne peut rien car il est lui-même un courant laïque moderne. Lui-même se fait une joie d'extirper la religion de l'espace public et de l'éducation quand il le peut. Dans l'esprit sioniste, il faut laïciser le monde juif exactement comme on a laïcisé le monde chrétien. Or, après cette laïcisation, survient un effacement progressif du religieux, une montée de l'athéisme, comme cela a eu lieu en Europe. Donc, si j'ai bien compris, il n'y a aucune dimension religieuse dans le projet sioniste. Sur le papier, non, il n'y a aucune dimension religieuse. Mais ça, c'est sur le papier. Quand on passe dans les faits, la situation est un peu différente. Parce que la laïcisation d'Israël a eu lieu, oui, mais elle n'a pas pu être complètement achevée. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence qu'on le veuille ou non, le judaïsme, en tant que religion, est au cœur de l'identité juive. Regarde l'histoire du peuple juif, toutes les figures marquantes de cette histoire, Maïmonide, Caro, Louria, Tsevi, tous ces hommes sont des rabbins. Et tu fais quoi de Spinoza, Einstein, Freud, Durkheim ? Non, eux, ils ont marqué l'histoire des sciences et de l'humanité, mais ils n'ont pas marqué l'histoire des juifs. Les juifs, c'est un peuple qui continue à respecter la loi juive, la loi qui figure dans la Torah. Quand le sionisme s'attaque à la Torah, eh bien, il s'attaque à ce qui fait l'essence de l'identité juive, celle-là même qu'il propose de sauver. Sans la religion, les juifs n'existeraient tout simplement pas. J'ai l'impression que le sionisme est contradictoire. Disons que, doctrinalement, c'est un courant laïc, mais en pratique, il ne peut pas traiter la religion comme si elle n'était qu'un membre excédentaire de la nation. Et d'ailleurs, quand les sionistes ont proposé de fonder un état juif, beaucoup de juifs se sont dit, eh bien, enfin nous allons pouvoir pratiquer notre religion sans rien craindre d'être tempête du monde extérieur. Par conséquent, ils ont dû faire un compromis. Un compromis avec les rabbins. Eh oui, un compromis entre, d'une part, les hommes de la deuxième alia et d'autre part, le grand rabbinat qui est une autorité religieuse dominée par les juifs orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui pensent que le vrai juif, c'est celui qui respecte la loi de Moïse. Ce compromis a hanté le ministère de Ben-Gurion. Quand Ben-Gurion disait « Il nous faut une constitution », les orthodoxes répliquaient « Il ne saurait y avoir d'autres constitutions que la Torah et il a cédé. » Quand Ben-Gurion disait « Toutes les femmes doivent faire leur service militaire », les orthodoxes ont fait valoir que la place des jeunes filles n'est certes pas de faire la guerre. Et Ben-Gurion a accepté une exemption discrète de service pour les jeunes filles orthodoxes. Et puis, surtout, surtout, les orthodoxes ont imposé leur avis sur la question du mariage. En Israël, il n'existe pas de mariage civil, seulement des mariages religieux. Donc, si je veux me marier, il faut que j'aille voir un rabbin. Eh oui. Et si je veux me marier avec une personne qui n'est pas juive ? Les mariages mixtes ne sont pas possibles. Il faut aller à l'étranger et revenir. Ah ouais, quand même ! La religion est assez puissante, en fait. Mais dis-moi, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle les ultra-orthodoxes ? On parle d'eux de temps en temps ? Pas tout à fait. Ici, je suis en train de parler d'un compromis qui a eu lieu avec les juifs orthodoxes. Un compromis indispensable qu'on appelle parfois le statut quo. Ce compromis, il fait partie des circonstances de la création d'Israël. Mais, très vite, les sionistes se sont mis à juger les juifs orthodoxes à la mesure de leur ouverture au compromis. De leur point de vue, du point de vue sioniste, on peut séparer les juifs orthodoxes en deux groupes. Les orthodoxes qui reconnaissent la légitimité d'Israël et avec qui ce compromis a eu lieu et les ultra-orthodoxes qui ne reconnaissent pas la légitimité d'Israël, qui sont donc anti-sionistes et avec qui le dialogue est beaucoup plus difficile. Mais maintenant, il faut bien comprendre que cette séparation est arbitraire. Orthodoxes et ultra-orthodoxes sont d'accord sur le plus important. Pour tous, un vrai juif, c'est un juif qui obéit à la Torah. Point. La divergence vient de leur accommodement avec les circonstances politiques du moment. Mais de nos jours, les ultra-orthodoxes doivent être de moins en moins nombreux. Eh bien, c'est l'inverse. Les ultra-orthodoxes ont profité d'un certain désenchantement de la politique et de la recherche d'identité nationale dans la droite israélienne. Et aujourd'hui, les ultra-orthodoxes sont nombreux, puissants. Ils investissent des quartiers immenses de Jérusalem où ils font fermer les commerces le jour du Shabbat. Leur présence cause beaucoup de troubles. Ils sont tellement puissants que l'État les craint et cherche pour le moment à négocier avec eux. Mais dis-moi, avec tout ça, tu nous ferais presque oublier qu'il y a des Palestiniens à qui on a pris leur terre. Parce que bon, tu vas quand même pas trouver des excuses à ça. Bien sûr, sur ce point, je ne justifie rien du tout. Il n'y a rien à justifier. Le sionisme nous dit les droits du juif sur la terre d'Israël se font au détriment des Palestiniens. Point. C'est à prendre ou à laisser. Israël n'a pas à se justifier car c'est la condition sine qua non de son existence. C'est pour ça que les auteurs sionistes, Gordon et compagnie, parlent finalement assez peu de ce sujet. Ils savent que ce sujet est un champ de mine et que si on creuse un peu trop cet aspect des choses, c'est tout le sionisme qui s'écroule. Alors, comment les hommes de la deuxième alia se sont dépatouillés avec la Palestine ? Bon, on va quand même donner l'argument central. Les juifs ne sortent pas de nulle part. Ils prétendent avoir des droits sur Israël car ils sont ce même peuple qui a été expulsé de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ sous l'empereur Titus. Légitimité un peu datée. Je ne te le fais pas dire mais on comprend pourquoi les juifs sont si fiers des recherches archéologiques qu'ils font sur leur sol. Tu as remarqué comme ils nous rabâchent les oreilles tout le temps avec les manuscrits de la mer morte ? Là, on n'est pas dans l'obsession. En fait, on est dans l'exhumation de leurs droits légitimes sur cette terre. C'est comme s'ils nous disaient la preuve qu'on peut habiter ici, c'est qu'il n'y a qu'à creuser un peu et bam, on tombe sur nos ancêtres. Mais l'archéologie, c'est très bien mais tu t'éloines du sujet. qu'est-ce qu'on fait de tous ces Arabes qui ont vécu ici, qui se sont enracinés, qui ont élevé leurs enfants ici pendant des siècles ? Je pense que tu l'as compris, le sionisme n'a pas vraiment de réponse à cette question. Il n'est pas un universalisme, c'est le contraire, c'est un nationalisme. Pour lui, le salut des Juifs a un prix et ce prix, c'est le remplacement, j'ai bien dit remplacement, des Arabes par les Juifs en Palestine. Ce point est non négociable. C'est cruel ! Après, on peut essayer de faire des subtilités. Pour Gordon, par exemple, les Arabes ont droit à un dédommagement, il faut acheter la Palestine, lui donner son juste prix au bénéfice des Palestiniens. Et de fait, c'est un peu la signification de tous ces achats de terrain qui ont eu lieu pendant la première moitié du siècle. C'est bien beau ça, mais il y a eu la guerre quand même. Oui, il y a eu la guerre. On va essayer de reprendre un peu la chronologie des faits. Pendant la guerre, survient le massacre de Deir Yassin, massacre d'une centaine de Palestiniens. Oui, c'est ce massacre qui est le fait de l'Irgun. T'en avais parlé. Voilà, donc les Palestiniens avaient interprété ce massacre comme l'annonce d'un massacre général à venir. Ils se sont donc enfuis en direction de territoires qu'ils jugeaient plus sûrs, en Cisjordanie, à Gaza ou bien dans les pays arabes. On compte environ 700 000 personnes en exil, ça veut dire que des quartiers entiers de Haïfa ou de Jaffa se sont vidés du jour au lendemain. Et ces populations nouvelles, elles arrivent dans des territoires palestiniens où ils se retrouvent dans des conditions extrêmement précaires. Cet événement, il s'appelle l'Exode palestinien de 1948. Elle est là, la cruauté d'Israël. Alors attention, c'est un exode, pas une expulsion. C'est un mélange de panique générale et de mimétisme. Jamais Ben Gurion n'a voulu cet exode. Mais après coup, il en a pris acte. Il s'est dit qu'au fond, moins il y a d'arabes dans la zone contrôlée et mieux Israël pourra imposer son projet politique. Du coup, après un ou deux ans, il s'empare des propriétés palestiniennes qui sont toujours abandonnées par la loi de confiscation de 1950. L'Exode, c'est l'accouchement de la question palestinienne. D'un côté, Israël refuse de réintégrer les Palestiniens partis en masse car ils sont nombreux, à peu près aussi nombreux que les Juifs, et ils constituent une menace potentielle. De leur côté, les pays arabes, Égypte, Syrie, cherchent un alibi pour réattaquer Israël à l'avenir. Donc, ils décident de ne pas naturaliser et réintégrer les Palestiniens dans leur pays. Ils préfèrent les parquer dans des camps de réfugiés situés aussi bien dans les territoires palestiniens que sur leur propre sol et ils laissent la gestion de ces camps à un organisme des Nations Unies. Visiblement, les Palestiniens servent d'instrument pour criminaliser l'État d'Israël. Ils forment une population blessée, une plaie ouverte que même les autres arabes ne veulent pas voir se refermer. Et c'est au sein de cette plaie qu'il va se former un nationalisme palestinien qui va devenir une sorte de frère jumeau, ennemi du nationalisme juif mais avec une vocation terroriste beaucoup plus marquée. Car oui, à partir de 1948, le terrorisme palestinien devient une donnée permanente de la région. Pour vous donner une idée un peu, des Palestiniens traversent la frontière, mettent le feu à une grange, tuent un ou deux fermiers, volent une vache et repartent. Voilà le lot quasi quotidien des Juifs de la frontière quand il ne s'agit pas d'un bus explosé ou d'une bombe dans un quartier. Devant cette menace, Ben Gurion va mettre en place une politique bien à lui, celle des représailles systématiques. Après chaque attentat d'importance, des représailles immédiates sont organisées contre la Cisjordanie par l'armée. Là où Israël a été très critiqué, c'est que certaines de ces représailles sont complètement démesurées. Je pense surtout au massacre de Kibia en 1953 par l'unité 101 d'Ariel Sharon et aussi le massacre de Kafr Qasem en 1956, massacre absolument atroce où la police des frontières ouvre le feu sur des civils qui n'avaient soi-disant pas respecté un couvre-feu duquel ils n'étaient d'ailleurs pas au courant. Ensuite, généralement, l'ONU va sanctionner ses représailles. Attentats palestiniens, représailles israéliennes, condamnation par l'ONU, voilà le triangle infini qui va miner l'histoire d'Israël pendant des décennies. C'est chaud. Et pourquoi ne pas créer un État palestinien ? Tout compte fait. Alors là, tu rêves, un micro-État collé à lui, un ennemi juré dont le seul objectif serait de le détruire. Non mais Israël a assez d'ennuis comme ça. Et il n'y a vraiment aucune solution ? Si, il a pu exister des solutions. Une solution envisageable était le rattachement de la Cisjordanie à la Transjordanie, ce qui était d'ailleurs le projet initial du roi Abdallah. Et ça aurait été sûrement la meilleure solution. Les Palestiniens seraient devenus des Jordaniens et cela ne pose culturellement aucun problème. Ce sont tous des Arabes. Le roi de Jordanie aurait ensuite essayé de calmer les ardeurs palestiniennes, de relever le niveau de vie des populations et de réintégrer les réfugiés dans son pays. Et on en serait peut-être resté là. Mais cette option n'a pas été choisie parce que les autres pays arabes, Syrie, Égypte, Irak, ont préféré une instrumentalisation politique des Palestiniens. Maintenant, on ne va pas se mentir. Cette guerre, c'est le berceau dans lequel le sionisme a voulu naître dans le monde. C'est une guerre qu'il a voulu, à laquelle il a consenti dès le début. C'est son péché de naissance. Il a proclamé ses droits sur ce territoire et il s'en est emparé. Grande révolte palestinienne, guerre de 48, guerre de Suez, guerre des Six Jours, guerre du Kippour, guerre du Liban, première Intifada, seconde Intifada, seconde guerre du Liban, guerre de Gaza, seconde guerre de Gaza. Et maintenant, cette crise de 2021. Mais tant qu'il y aura deux peuples pour une terre, la guerre recommencera encore et toujours. Voilà, donc on en a fini avec Ben Gurion. j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou un commentaire, je les lirai avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche et suivez-moi sur mes réseaux Facebook, Twitter, Telegram. Ce sera avec joie de vous avoir parmi mes abonnés et à très bientôt sur ma chaîne.